Ils ont plus de 30 ans et ils sont encore des fondus du chronomètre. 8 jours d'épreuve, 12 catégories et 45 compétitions. Autran, sur le plateau du Vercors, accueille les championnats du monde Masters de ski de fond. Les Masters d'Autran, c'est une grande manifestation de ski de fond qui est destinée aux plus de 30 ans. Ils sont sortis des équipes nationales puisque nous avons beaucoup d'anciens compétiteurs qui étaient dans leur équipe respective et donc qui ont une licence dans leur pays et qui viennent participer aux championnats du monde. C'est donc la 29e édition qui a lieu en France et elle a lieu pour la première fois en France. En fait, il y a 1200 participants qui vont courir pratiquement alternativement un jour sur deux. On peut dire qu'il y a 600 personnes qui courent jour, excepté le lundi où il y a 1200 personnes. Et on a géré autour de l'événement 200 à 250 bénévoles. 30 nations parmi les plus prestigieuses du ski nordique sont au rendez-vous. Beaucoup ont déjà une longue carrière sportive derrière eux. Courses internationales et médailles, leur palmarès est déjà bien rempli, mais ils n'arrivent pas à se faire une raison. Ces athlètes-là ont encore le virus de la compétition et veulent montrer qu'après 30 ans, la performance est encore au rendez-vous. Ici, on est à Autran, on est là pour faire les championnats du monde master de ski de fond. Depuis toujours, je suis un champion de roller-ski. Et c'est vrai que c'est une discipline relativement similaire au ski de fond. Ça se ressemble pas mal. En fait, j'ai commencé à faire du ski de fond dès l'âge de 8 ans. Et après, je me suis mis au roller-ski à l'âge de 10 ans. Maintenant, j'ai 39 ans et ça fait 30 ans que je pratique ces sports-là. C'est dans les premières catégories que la bataille est la plus acharnée. Dans un véritable sprint final, le français Patrice Chapuis remporte à l'arraché de 30 km devant le russe Dmitri Semenov. Dans la deuxième catégorie, ce sont les Italiens Roberto Dezolt, Ponte et Alfio Di Gregorio qui remportent la première et la deuxième place du 30 km. La piste est super et l'épreuve s'est très bien passée. J'ai fait toute la course avec Di Gregorio et au final, sur les 10 derniers kilomètres, j'étais devant. Di Gregorio a essayé de me revenir dessus, mais j'ai tenu bon. Principal adversaire de l'Italien, le français Lilian Gaillard, chef de file du team Grenoble. C'est l'un des coureurs les plus attendus de la semaine. Il habite le village voisin et il connaît les pistes par cœur. Il fallait s'accrocher un maximum pour essayer d'avoir une médaille parce que c'était ma seule chance aujourd'hui de suivre les Italiens le plus longtemps possible. et c'est ce que j'ai fait et content de cette troisième place.